L'instant est solennel, dans une atmosphère détendue, mais pleine d'émotions. Après avoir attendu 10 ans, les militants, militantes et compagnons de l'honorable Désiré Vaudonou peuvent désormais se laisser à l'euphorie. Le grand guerrier de la scène politique, ou encore l'homme du peuple, fait son comeback. Fervent croyant, rien d'étonnant, si les premières lignes de son adresse sont destinées au Dieu créateur. Il me plaît de clamer ces quelques vers du corps chrétien en guise d'expression de ma profonde gratitude au Seigneur pour son nom de Saint-Patrice et tout ses bienfaits. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Et nous y sommes aujourd'hui, après 10 ans de traversée de désert, fidèles compagnons de l'UQI. C'est la fidélité de Dieu, le Père Miséricordieux et compatissant, qui n'oublie pas ceux qui lui font entière confiance. Pour ma part, j'ai dit action de grâce. Une reconnaissance qui en valait la peine, déchue de ses droits civiques le 13 avril 2011, l'honorable Désiré Vaudonou a été rétabli dans ses droits. Disons simplement que l'erreur a été corrigée. Et à l'heure de la gouvernance du président Patrice Athanas-Guillaume Talon, Désiré Vaudonou, votre frère, ami, mari et chouchou des femmes, a retrouvé ses droits civiques le 7 janvier 2021. Et Désiré Vaudonou, qui reste et demeure, l'homme du peuple, ne veut pas perdre de temps. Le félin politique, membre du bloc républicain, veut désormais concentrer toute son énergie au profit d'un homme, Patrice Talon, le président de la République. Rétabli dans mes droits, je continue mon combat de mieux-être de mes concitoyens à l'homme du président de la République, Patrice Talon, qui est le choix du bloc républicain auquel j'appartiens. Sa candidature est donc aussi mon choix, largement partagée par ceux qui continuent de croire en moi, ces hommes et femmes, cadres et paysans, qui m'ont soutenu durant ces dix dernières années, avec tant de souffrance et parfois de persécution. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, avec l'onction du Tout-Puissant, la bénédiction des têtes couronnées, voire des dignitaires d'ici et d'ailleurs, et la permission de tous les responsables et militants du BR, je voudrais solennellement inviter et exhorter chacun à soutenir la candidature du président Patrice Talon. L'honorable Désiré Vaudonou mobilise donc la grande masse derrière le président Patrice Talon, qui pour lui est le chef d'État, dont le Bénin avait réellement besoin pour son décollage effectif. Le Bénin a su la voie de développement. Nous n'avons plus à le démontrer. Les nombreux chantiers ouverts et suivis avec rigueur de témoigner, sans tambour ni trompette. Les fondements de notre appareil judiciaire sont en train d'être revus pour une justice pour tous. Il en est ainsi dans tous les secteurs où la main ne cesse de passer et de repasser. Voyons tant d'efforts fournis et en vrai et bon patriote, accompagnons la dynamique en marge en vue d'un Bénin où il fera bon vie pour nos jeunes gens, nos enfants et petits-enfants. Consentons aujourd'hui le sacrifice. Faisons-le en votant massivement pour la réélection du président Patrice Talon, qui s'inscrit dans la dynamique d'une démocratie apaisée en appelant que tous ceux d'eux sont compatriotes sans discrimination aucune à la réconciliation et à la paix. Message bien capté par les populations des 5e, 23e et 24e circonscription électorale qui n'attendent que le moment opportun pour donner une victoire écrasante au chef de l'État. Preuve que l'honorable désiré Vaudonou reste incontournable et a toujours son mot à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada